Le secrétariat intersyndical des services publics célèbre cette année les dix ans de sa fondation. Tout cela a commencé en mars 2005, alors que les attaques se multipliaient envers les services publics et que le gouvernement du Québec décrétait les conditions de travail de ses propres employés. Ces épreuves ont amené des organisations syndicales du secteur public à se regrouper pour mieux défendre les travailleuses et les travailleurs des services publics, formant ainsi le SISP. Le SISP, c'est la force des réseaux publics qui sont unis et solidaires et qui luttent pour faire valoir aux gens l'importance des services publics dans leur qualité de vie au Québec. Donc, on pense à santé et services sociaux, on pense à tout le secteur de l'éducation, de la petite enfance jusqu'à l'université, et on pense également aux gens qui travaillent dans les ministères, dans les organismes de la fonction publique. Donc, c'est une force vive de travailleuses et travailleurs qui donnent des services au quotidien et donc la connaissance, la pertinence et la qualité des services publics, c'est leur quotidien. Ça fait qu'on est une voix incontournable quand on adresse les représentations à l'égard de l'importance des services publics au Québec. Depuis dix ans, le SISP est à l'avant-garde de plusieurs luttes importantes pour les travailleuses et les travailleurs des services publics. Dès 2005, nous avons contesté la Loi 43 imposant les conditions de travail dans le secteur public. En 2010, la mobilisation des membres du SISP en front commun avec la FTQ et la CSN a permis d'obtenir une convention collective négociée pour les travailleuses et les travailleurs des services publics. Et encore aujourd'hui, nous faisons partie du front commun pour l'actuelle négociation des conventions collectives dans le secteur public. Le SISP, c'est la force vive du secteur public. Le SISP, c'est la force vive du secteur public. Le SISP, c'est la force vive du secteur public.